au thé on va pas discuter là calmement parce que hier on était sur nos nerfs il fallait un peu secouiller le cocotier dire à ces gens d'arrêter d'insulter les parents de kaba diawara ou de manquer le respect à kaba diawara aujourd'hui on va leur parler calmement on va leur montrer leur place tout ce qui ont manqué le respect à kaba diawara mais dans le strict respect aussi je les dis dans le libellé c'est écrit qu'il faut c'est qui tous ceux qui ont manqué le respect à kaba diawara tout ce qui l'ont injuré tout ce qui ont insulté sa maman tout ce qui l'ont jeté des projectiles c'est le bon moment de lui demander pardon parce que concernant le football je vois pas plus patriote qui kaba diawara j'assure et je vais le développer tout à l'heure les joueurs sont rentrés non kaba diawara n'est pas comme vos entraîneurs là quoi passer il n'est pas parti dans son pays il n'est pas parti ailleurs il n'est pas parti en france où il a grandi il a atterri à conakry il a il est descendu directement à conakry par contre certains de vos joueurs là sont partis ils sont partis ils ne sont pas venus en guinée pour pour que les guinéens chassent réellement que ce qui s'est passé ils ont fait leur mieux et kaba diawara il est venu il est à conakry actuellement et j'ai vu un kaba diawara dessus un kaba diawara abattu un kaba diawara qui n'en revenait pas il pleurait même ceux qui ont regardé son intervention sur canal horizon regardez un monsieur qui se met à pleurer des comédiens ils se disent voilà des soi-disant comédiens parce que c'est pas des comédiens des soi-disant comédiens ils ne savent même pas comment ils sont partis là-bas ils ont commandé c'est pas de leur poche ils ont tiré pour aller au caméron et d'accord on va laisser le football en paix on va leur demander qu'est ce qu'eux ils ont fait ils se font appeler comédiens et mounon tchèchera ivoirien famaibéné on paie les ivoirien les comédiens ivoirien cher pour venir faire leur one man show ici mais eux si c'est pas conakry là si c'est pas leur quartier là si c'est pas si c'est pas facebook là ils ne dépassent même pas quoi pour aller prester à l'intérieur de la guinée ils sont même pas connus dans toute la guinée c'est eux qui s'arrêtent qui manque le respect à kaba qui disent on va faire des directs sur kaba diawara parce que la guinée n'a pas gagné et pourtant eux ils sont des comédiens ils se disent on représente le rouson vert au raf au raf au raf métier c'est à kaba diawara vous en prenez je vais vous dire combien de fois il faut pas s'en prendre à kaba diawara kaba diawara a pris l'équipe c'est suite aux différentes défaites de l'équipe qu'on a confiée l'équipe à kaba diawara rwanda ou on koussounri guinée bissao ou on koussounri on nous n'arrêt dans l'arlande que nous on koussoun on fait un match nul comment on s'est qualifié on n'a gagné aucun match c'est des matchs nuls qu'on a aligné c'est des matchs nuls qu'on a aligné donc il faut pas s'étonner des conséquences et ne pas s'interroger sur la cause kaba diawara veut mettre veut construire quelque chose de bien c'est ce que lui veut faire il veut si la fédération vraiment connaît son métier c'est de dire à kaba c'est d'encadrer kaba diawara c'est de lui donner les moyens de son ambition kaba diawara veut construire une équipe il veut d'abord même mettre une discipline au niveau de l'équipe nous avions vu joueur et bon bord des inconscients comme ça là ils sont battus on a même vu kaba diawara a même perdu la voix parce que chaque fois crier leur dire il faut faire ceci il faut faire cela tout le monde a vu l'effort de kaba diawara tout le monde a salué son effort sauf des soi-disant supporters sauf des soi-disant comédiens qui ne sont même pas connus à conakry même tout conakry qui ne peuvent même pas aller dans la sous-région pour jouer alors on continue notre logique kaba diawara veut insurer une discipline au niveau de l'équipe est ce que vous comprenez 14 je suis occupé va là-bas je viens je vais te payer tout à l'heure je suis occupé s'il te plaît va là-bas va près de la voiture va oui oui je suis occupé s'il te plaît je parle est-ce que vous comprenez donc kaba diawara excusez moi beaucoup voilà donc je vais faire bref pour que je puisse finir certaines choses que j'ai commencé là il veut mettre une logique les gens ne voient pas ça tout ce qu'ils voient c'est le résultat immédiat les grands joueurs les titilles ont parlé mais kaba diawara ne pouvait pas grand chose la guinée n'a pas de joueurs de classe mondiale à part nabi les autres si c'est pas deuxième division ils se sont des grands joueurs mais ils n'ont pas la qualité de nabi qui était comme vous le croyez prenez l'équipe de dakar mais vous avez un c'est sadio mané qui a une classe mondiale vous avez un bounassar qui a une classe mondiale vous avez le gars qui joue au psg là il a le nom bizarre voilà ça m'échappe mais il joue au psg il a une classe mondiale ils ont tellement de joueurs qui ont une classe mondiale mais chez nous montrez à part nabi keta à part amadou diawara à part moriba aussi mais ils n'ont pas le niveau de nabi il faut le reconnaître c'est nabi seul que nous nous avions comme un joueur de classe mondiale même lui aussi il est souvent sur le banc parce qu'il est tout le temps blessé même si c'est un grand joueur mais il est tout le temps sur le banc qu'est ce que kaba diawara pouvait de magique la manière dont on s'est qualifié tout le monde a vu ça moi depuis le premier jour depuis le premier jour j'ai dit le silila j'ai pas confiance mais kaba diawara veut mettre une logique d'abord la discipline vous avez vu ils sont battus ils sont partis boire l'alcool et sissa l'alcool et sissa battus et ils fêtes ça c'est des joueurs conscients ça et quand on montrait le siège des aigles de la tanière des Lyons du Dakar tout était calme ils ont gagné mais c'était calme ils ont fait un match nul c'était calme mais nous on était battus il faut faire la fête il a fallu l'équipe de kaba diawara pour qu'on puisse sanctionner au moins parce qu'ils pouvaient les renvoyer mais dire juste on va les sanctionner ça c'est de montrer une rigueur au niveau de l'équipe regardez on a même envoyé un conseiller psychologique qui pouvait leur remonter leur moral mais regardez comment les joueurs ont joué tout le monde a vu ça et arrêtez de vous emprendre à kaba diawara la logique voudrait qu'on garde kaba diawara en tout cas nous nous observons la fédération et le ministère du sport si vous renvoyez kaba envoyez si vous voulez jenédine zidane envoyez qui vous voulez il y a des entraîneurs qui sont venus en guinée qui n'ont pas pu faire leur preuve en guinée mais ils sont partis ailleurs ils ont fait leur preuve même l'entraîneur sénégalais qui les a envoyés au mondial il est venu en guinée mais on ne l'a même pas regardé là il y a des entraîneurs qui sont venus ici qui ont fait leur expérience ailleurs ils sont venus ici ils n'ont pas pu booster l'équipe guinéenne parce qu'il y a une indiscipline je vous ai dit il y a une chose que vous n'avez pas remarqué l'équipe guinéenne sur canal horizon c'était à la une on parlait tout le temps de l'équipe ça c'était à cause de kaba diawara ça c'était à cause de kaba diawara donc kaba oui la guinée a fait des défaites les joueurs n'ont pas n'étaient pas à la hauteur mais on a eu combien d'occasions qu'on n'a pas concrétisé si on concrétisait ça je sais que les guinéens allaient dire ouais kaba diawara il est bien il est bien l'entraîneur gabonais il est venu ici à toi il n'a rien à suivre le guinére lui c'est un c'est un chevalier c'est un joker qui ce n'est pas un entraîneur regardez ce qu'il a fait de l'équipe gabonaise nous connaissons tous deux ans trois ans en arrière comment était l'équipe gabonaise et aujourd'hui regardez leurs performances pourtant l'entraîneur a été renvoi ici comme un mal propre insulté regardez notre ex-entraîneur quand il faisait gagner la guinée tout le monde applaudissait pour lui et quand les défaites commençaient à s'aligner on dit non c'est un gardien non c'est un gardien il ne peut pas être un joueur un entraîneur en tout cas en tout cas nous nous sommes des coeurs avec toi moi j'ai vu toi le travail à long terme regardez Allou du Sénégal l'entraîneur sénégalais mais il a aligné de défaite en défaite aujourd'hui là où il est mais ce n'est pas aujourd'hui il a commencé Kaba Diawara est entraîneur il n'y a même pas trois mois et on veut jeter l'anathème sur lui arrêtez d'insulter sa maman arrêtez de lui manquer le respect si vous ne pouvez pas l'encourager tout pro ancien professionnel qui va s'en prendre la Kaba Diawara c'est que il a joué plus que 4 matchs au niveau de la canne là il a joué dans le dernier 4 matchs 4ème match et cette année on n'a pas fait exception seulement 8ème de finale au bout d'annier dans le quart de finale avec l'équipe là l'équipe là n'allait partir nulle part 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 1 1 1 1 1 2